Alors, moi aussi j'aimerais dormir comme eux et pas faire de conneries comme je vais faire là. Mais à la fois je suis quand même sur-excitée parce que j'ai déjà la dalle. Comme vous voyez le titre, on va faire 24 heures à manger McDo. Donc en fait je me dis, je vais avoir une chiasse foudroyante. Parce que quand je mange McDo, j'adore, mais je finis toujours par avoir une chiasse foudroyante parce que je mange trois fois trop. C'est pas original de faire ça, comme vidéo, mais il y en a plein qui l'ont déjà fait. Donc c'est pas du tout original, mais je me dis, moi je vais le tenter. Et en plus je vais me challenger. Donc c'est là où je me dis, pourquoi tu te challenges ? Tu pouvais juste manger un petit peu le matin, un petit peu le midi, un petit peu le soir ? Non, non, non. Je dois faire 60 euros de McDo à moi tout seul en une journée. C'est-à-dire que je dois faire 20 euros pour le matin, 20 euros pour midi et un petit goûter, un petit tanka. Et 20 euros le soir et un petit tanka devant le film. C'est-à-dire que je vais manger toute la journée sans s'arrêter quasiment. Alors moi, là j'ai déjà fait un. Moi je vous dis, c'est le plus beau jour de ma vie. Je me dis, mais là, il y a nos limites, pas de culpabilité. Tu vas pouvoir manger. Mais Alexis McDo, en plus des choses que j'ai jamais mangées, il faut que je teste plein de choses. Parce que moi je prends toujours des Big Mac ou des 280. Mais en même temps, je me dis, si je fais 20 euros de McDo dès le matin, je vais avoir la chiasse. Enfin, c'est pas possible. Parce que si rebelote à midi, je remange, ça va être... Pourquoi ? Ouais, j'aurais pas dû me challenger, j'aurais dû... Ouais, bon bref. Écoutez, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va déjà regarder le menu. Ici, on peut pas se faire livrer. Donc j'ai devoir à chaque fois aller, trois fois dans la journée, au McDo qui est pas dans mon petit village. Parce qu'il y a pas de livraison. Ils vont me voir arriver à chaque fois, me dire, mais qu'est-ce qu'il fait lui ? Il a un gros problème là, c'est la troisième fois qu'il vient. Mais écoutez, c'est la vie. Ouais, j'ai bien, Serena. And who I am, that's a secret I'm never tell. You know you love me, xoxo, noltono. Non mais ça commence bien cette vidéo. J'ai voulu commencer par le petit déj tôt. Parce qu'en fait, comme je peux pas manger et boire autre chose que McDo, je crève de soif et tout. Donc je me dis, on y va direct. Mais comme je suis en campagne, mon McDo, il ouvre qu'à 10h30. Non mais on se fout de la gueule de qui ? C'est un fast food, je veux dire, c'est pas ouvert. Du coup, je me retrouve seule sur mon canapé là, avec mon zizipote et mon couteau. Du coup, j'attends. Quand même pour un rôle là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais jouer à Onkai Star Rail. En même temps, je vais vous en parler parce que c'est eux qui sponsorisent la vidéo. J'y ai joué et je me suis pris au jeu. Mais ça rase beaucoup pris au jeu quand même. Je veux dire, on s'ennuie pas. On n'est pas là pour enfiler des perles. Alors déjà, il faut savoir que vous pouvez jouer sur votre portable ou sur votre ordi. Moi, personnellement, je joue sur le portable. Les baloches sont bien posées sur le canapé. Mais ça va bientôt sortir sur PlayStation. Il y a eu plus de 40 millions de téléchargements en 3 mois. Je suis sûre que certains d'entre vous y ont déjà joué. D'ailleurs, si vous y avez déjà joué, donnez-moi des tutos, des tips pour ne pas me faire latter la gueule dans le jeu. Tu peux jouer en réseau avec d'autres joueurs. T'es pas tout seul, tu vois. Il y a une véritable communauté dans ce jeu. En gros, c'est un jeu de rôle fantastique où tu pars à l'aventure dans différents mondes. Tu as plus de 20 personnages. Tu as des missions à tir à l'arigot. Des tactiques de combat différentes. Enfin, vraiment, tu t'ennuies pas. Il y a un nouveau personnage. Vous n'êtes pas prêts. C'est un 5 étoiles. C'est Kafta. Et elle sera dispo le 9 août. Pour vous la décrire, elle est souriante, élégante. Elle est bien fraîche. Comment je parle, moi, ça y est, tu sais. Elle est bien fraîche. Non, elle est très belle et tout. Mais si vous la jouez, vous verrez, elle est énigmatique et imprévisible, celle-là. Pour l'avoir testée, elle arrive à manipuler les autres à la perfection. Vraiment, quand tu la vois, elle a l'air toute gentille, le cœur sur la main. Ah non, mais elle n'a pas de cœur, celle-là. Déjà, pour vous dire, elle ne ressent pas la peur. Donc, elle n'a aucune valeur de la vie. Elle te déglingue. Elle est mystérieuse. Mais elle est mauvaise. En fait, c'est comme une maman dans le jeu parce que c'est elle qui crée le personnage principal de l'intrigue. Vous avez une nouvelle version 1.2 dont l'intrigue principale sur Jiangsu, Liu Fu atteint son apogée. En fait, on arrive à la bataille décisive. Et dès le début, là, quand vous allez commencer cette nouvelle version, moi, je l'ai sentie directement que ça va péter. Vous allez vous trouver en face à face avec le responsable de la catastrophe de Stellarron. Enfin bref, en tout cas, je vous souhaite bon courage parce que moi, je suis déjà de l'arrêt parce que ce n'est pas simple. Vous avez de nouvelles cartes disponibles, des événements exclusifs à durée limitée et des warps gratuits. En tout cas, je vous invite à télécharger le jeu pour tester Kafta le 9 août. Et vous avez mon code que je vous mets là ou dans ma barre d'infos tout simplement qui vous offre en fait 50 Stellar gratuits. Vous avez de quoi vous faire plaisir. Bon, écoutez, on va essayer de commander. On va peut-être pouvoir aller se chercher petit déj parce que là, je crève la dalle. Bon, aïe, je suis sur le site et je vais me connecter. Il est 10h30. Je pourrais me manger un Big Mac dès maintenant. Moi, je n'ai aucune honte de me dire que je peux manger McDo à toute heure. Pourquoi le click and collect ne marche pas ? Le click and collect commence à 11h du matin. Mais ce n'est pas vrai. Mais je vais pouvoir déjeuner parce que je ne veux pas aller là-bas directement parce que je ne sais pas ce que je veux. Le matin, il doit y avoir des petits déj, des trucs comme ça. Je veux tester les trucs du McDo. Mais apparemment, il faut que j'attende 11h. En fait, je vais arriver à 11h. Je vais manger le petit déj. À midi, je vais revenir et je vais remanger le déjeuner. Oui, mais là, ça commence à faire, quoi. Cette vidéo, elle n'a toujours pas commencé. Oh ! Vous sentez que je commence à trembler et m'énerver parce que j'ai faim ? Mais je ne sais pas. Moi, je me disais que c'était la plus belle journée de ma vie de manger McDo toute la journée. En fait, je me retrouve seule avec mon zizipote et mon couteau à ne pas pouvoir commander ce que je veux. Parce qu'en plus, il faut que je fasse 20 euros ce matin. Ah oui, c'est vrai. Bon, écoutez, on va prendre son mal à se passer. Là, il est 39 dans 20 minutes. Je peux commander. Hallelujah ! Il n'y a pas petit déj. Mais c'est un cauchemar. Je vais devoir manger des burgers dès maintenant. Je dois prendre quand même 20 euros de McDo. Mais là, j'ai les larmes qui me mentent au nez. Oh, un brunis ! C'est 3 euros juste, mais je dois faire 20 euros là. Un muffin saveur, un cookie fourré. Je n'ai jamais testé ça. Je vous jure, je ne vais jamais jusqu'au dessert à McDo. Je mange tellement beaucoup. Vous voyez l'entrée, le plat principal, que je ne vais jamais. Il y a des macarons aussi. Attends, j'ai pris un brunis, un cookie, des macarons. Je n'en suis qu'à 8,20 euros. Mais je n'arriverai jamais à faire 20 euros matin, midi et soir là. Je me suis un peu emballée, je pense. Un petit wrap, 10,70 euros. Moi, mon but, c'est de prendre le truc le plus cher en fait limite là. Parce que je ne vais jamais risquer. Je me suis emballée. Des frites. Mais c'est que 3,4. Mais je n'arriverai jamais à 20 euros, ta mère. Mais attends, mais j'ai un brunis, un cookie, des macarons, un petit wrap. Mais je ne vais jamais tenir la cadence, mon ami. Mais j'ai la chiasse. J'ai déjà mal au ventre là. Petit duo, c'est quoi ça, petit duo ? Un petit bœuf alors, ouais. Et au bail McDo nature. On va commencer par de l'eau, c'est le matin. Et là, c'est 14,50 euros. J'en tremble. Je vais prendre des frites alors. Des grandes potatoes. Non, j'aime bien les potatoes. Sauce crémies de l'huile, j'adore ça. 18,30 euros. Bon, on va prendre des sauces, on trempera. J'ai pris 9 sauces crémies de luxe. Ça n'a ni que ni que. Alors, un brunis, un cookie fourri, duo de macarons, un petit wrap, un petit duo, petit bœuf, sauce de luxe, grandes potatoes. Mais je ne vais jamais, mais ce n'est pas un petit déjeuner ça. Je suis dans une merde. Oh, ça rasse. Ok, bon, écoutez, je commande et j'y vais. Je ne filme pas parce qu'on ne roule pas au volant. Donc, je pose le portable et je vous dis à tout de suite pour manger le petit déj. Voilà, voilà, j'ai failli passer le grillage à faire le con, là. Faites pas ça, les jeunes. Pardon, je m'excite un peu. Je suis un peu sur les rotules en ce moment. Mais je suis quand même contente de manger McDo. C'est juste que j'ai peur de la fin de la journée, comment je vais être. Mais moi, là, je suis heureuse, je vais manger des potatoes. C'est génial. Allez, à tout de suite. J'ai la graille. J'ai envie de m'asseoir par terre. Quand je mange McDo, j'aime bien m'asseoir par terre déjà parce que j'ai peur de péter la chaise avec tout ce que je bouffe. Ah, les potatoes. Hum, macaguel. Un petit wrap. Je vais le se mettre. Ah oui, moi, je gaspille pas. Le petit beuf. Les sauces. Qu'est-ce que c'est, ça ? Un peu conigne, c'est tout petit, les macarons. Le cookie et le brownie. Encore des sauces. Bah, écoutez, on va tester ça. Là, je vais manger. Après, je vais un peu travailler. Ensuite, quand ce sera midi, on va plutôt manger vers 15h. Quand ce sera 15h, on mangera l'autre repas. Et après, j'essaierai de faire du sport pour voir si j'y arrive. Oh, j'ai pris que ça d'eau. Oh, bah là, moi, j'ai faim. Oh, là, là. Hum. Hum. Hum, maman. Là, non, mais franchement, moi, je pourrais faire ce genre de vidéo 10 fois dans l'année. Enfin, on va voir. Merci à Pimpin. Je viens de dire bonjour. Elle est là, la caméra, ma chérie. Tu les vois ? Non, pas moi. Mais me sens pas. Ici. Bon, elle comprend pas le français, je crois. Parce que j'adore faire, moi, avec tous les aliments. C'est peut-être ça qui me donne la chiasse. C'est que je prends tous les trucs. Mais tout. Ça peut être un burger. Ça peut être tout. Je fais ça, vous voyez ? Et je trempe dans la sauce crème de luxe. Vous savez qu'il y a quasiment tous les pays qui n'ont pas la crème de luxe. Je la vois qu'en France, la crème de luxe. C'est grave. Il rate ça. Hum. Hum. C'est bon. C'est de la merde, mais c'est bon. Et après, je m'étonne. Oh là là, j'ai le ventre gros. Oh là là, je suis trop arrondie sur les bords. Mais ferme ta gueule. T'as qu'à pas manger des trucs comme ça aussi. T'as qu'à pas faire des vidéos comme ça. À un moment donné, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. C'est ma faute. Donc, soit j'accepte, soit je ferme ma gueule. Combien c'est-il ? Peut-être 321 calories. Mais je suis sûre que ce repas, j'ai assez en apport calorique pour la journée. Bon, allez, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'a qu'une vie, yolo. T'as pas ramené une bestiole, hein ? Non. Mau. Mau, mau. Mau. Réponse. Je veux pas avoir ce qu'elle m'a ramené d'air le canapé. Je vais avoir des hôles au cœur. Vous savez, moi, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup le midi. Le soir, je peux manger énormément. Mais le midi, non. Et là, le petit vrap, je cale déjà, quoi. Et je peux pas rater la vidéo dès maintenant. J'ai même mal au ventre. Mon ventre, il se dit, mais qu'est-ce que tu m'envoies, là ? Un steak haché avec... Ouais, mau. Papa, il est dans la merde. C'est quoi, la sauce ? C'est du poivre, hein ? C'est pas mauvais, hein ? Enfin, c'est mauvais pour la santé, mais c'est pas mauvais au goût. On va essayer de prendre pour les autres trucs, des trucs que j'ai jamais mangés comme ça. Ça, j'ai jamais mangé. Ça, moi, je vais jamais au dessert, donc j'ai jamais mangé les desserts McDo, à part des glaces. J'essaye de manger vite parce que je sens que je vais caler. Je vais payer toute la journée McDo avec ma carte bancaire pro. Je sais pas si le comptable, il va comprendre, il va dire, mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Mais c'est une vidéo YouTube, donc c'est professionnel. Non. Il y a des juristes qui me regardent. Je vais finir en prison. Oh là là. Mais pour une vidéo, hein ? Parce que sinon, je mange jamais McDo, moi. Ça me tape déjà dans le bidon. Il m'en reste beaucoup des poteteuses. Oh, il y a les desserts. Mes parents, là, vous regardez ce jeu. Mes vidéos doivent se dire, mais... Ah ouais, quand même, hein ? Ça va loin, là. Là, je commence à stresser, à me dire, si t'es pas capable de finir ton petit-déj, qu'est-ce que ça va être après, quoi ? Mais c'est aussi de me dire, j'aime, si t'as déjà été malade quand tu mangeais beaucoup McDo, genre un repas. Dans trois repas, tu vas peut-être pas te relever, quoi. La dernière. Bon. Allez, on est positif. On passe aux sucrées. Oh, mais c'est quoi la taille de ce cookie ? Il fait la taille de mon cul. Oh là là là. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 pommé, là. Oh là là, c'est toujours plus chocolat. Mais McDo, je sais pas. Fais des trucs healthy. Continue à faire de la merdante, c'est bon. Ah ouais. T'as mon chocolat ? Tu fais du chocolat ? Non, je sais, faut pas donner. Le muffin. En fait, là, ça devient ridicule. Là, je suis en train de jouer avec ma santé, là. Ah non, je vais avoir des oeufs. Ils ont mis des noix dessus. J'arrive même pas à savoir si c'est bon. Il y a tellement de goûts différents dans ma bouche, là. Je suis pas fan. Ils descendent même pas dans la gorge, là. J'ai l'impression que quand je bois, j'entasse. Genre, je me dis, allez, vas-y, descendez, que je continue. Je dois manger à midi, là. Mais je vais manger à quelle heure ? J'avais le ventre, je crois que j'ai envie d'aller aux toilettes. J'ai l'impression de faire un McDo challenge, alors que c'était juste manger McDo pendant 24 heures. J'ai parti, je suis parti en cou, il n'y avait pas de challenge. J'étais juste, je mange McDo toute la journée. Là, je suis en train de faire un challenge. Ah, je peux plus, je vais vomir, hein. C'est quoi cette merde ? J'aime même pas ça, moi. Ah, mais là, je vais éclater, là. Mais j'aime pas le sucré, moi. Si ça avait été du salé, j'aurais tout enchaîné, là. Allez, il me reste ça et ça. Non, j'ai fait une poche, j'y arriverai pas. Oh, ça pue, en plus, c'est un mélange de goût, là. Oh, mon haleine, mon dieu, saigneur. Il n'y a que Pamela qui pourrait aimer ça. Allez, on est arrivé. J'ai déjà une idée qui me passe par la tête. Je sais comment je vais réussir, me dis. Les signatures sont au moins 14 ou 15 euros. Je prends un menu signature. Oh, ouais, mais il va falloir que je prenne quand même au moins deux petites faim. J'ai l'impression d'être Dumbledore, vous savez, dans la grotte avec Harry. Non, de l'eau. Harry, de l'eau. Ne vous challengez pas en faisant des trucs comme ça, c'est ridicule. Moi, je le fais parce que je suis ridicule, mais vous, vous le faites pas. Vous regardez si vous voulez, mais vous le faites pas. Mais bon, c'est fini. Je vais essayer de l'avoir. Ah, mais tout. Je bois le muffin. Je tire la langue comme dans le long de temps pour vérifier si j'ai tout mangé. Non, on en est à ce stade de l'ombre, vous et moi, vous me faites pas confiance. Bon, bah voilà, j'ai mangé tout ce qu'il fallait manger. Je vais ranger les sauces pour les... Là, je vais pas les manger comme ça, c'est ridicule. Là, on tout se lisse. A tout à l'heure. Alors, je vous l'ai dit de vous à moi. J'ai déjà mal au ventre. Voilà, je vous laisse juste avec ça. Ouais, ouais, ouais. Il est 13h et j'ai toujours pas faim pour le midi, là. Voilà, je dis ça, je dis rien. Coucou. Allez, il est temps de faire la deuxième commande de midi parce que j'ai la dalle. Donc, il est 14h30. On va aller se chercher un petit domac. Alors là, on va la jouer stratégique. Je vais me prendre une salade. J'espère que la salade coûte 20 euros parce que je vais pas être capable de manger plus qu'une salade. J'espère que c'est pas la même vendeuse au McDo parce qu'elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui ? Les salades du jour, c'est 9 euros juste. Un menu maxi best-off ? 12,90 euros, ouais. Bon, on va prendre un menu maxi best-off, alors. Salade italienne mozza et pasta. Oh, j'ai jamais testé. Enfin, franchement, qui teste les salades au McDo ? Pardon, je sais pas pourquoi je suis enjaillie, là. On va prendre une salade mozza. Et ce soir, je prendrai des vrais menus, d'accord ? Mais là, c'est une question de vie ou de mort parce que sinon, la vidéo va s'arrêter dès maintenant. On va prendre des potatoes. Ce soir, j'arrive plus à parler. Je suis pas bien. Sauce crémie de luxe. On va prendre du coca zéro. Là, je suis qu'à 12,90 euros. Ça veut dire, on arrondit à 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Enfin, il me reste encore 7 euros à dépenser. Je prends des nuggets. Ça me dégoûte. Je vous jure, j'arrive à un point où ça me dégoûte. Je vais prendre des nuggets. Alors, pas de sauce crémie de luxe, on en a assez. Par contre, je peux prendre barbecue, moutarde. Je suis à 19,70. Il me reste 30 centimes. Y'a pas une sauce à 30 centimes que je n'ai pas déjà. Comme ça, on peut varier les plaisirs. Chinoise ? Allez, on est à 20,10 euros. Je vais devoir bouffer une salade mozza et pasta. Des noeuds. En fait, à chaque fois, les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne, c'est celles que je subis le plus. C'est drôle. Vous pouvez pas aimer les vidéos simples que je fais, genre 24 heures dans mon lit ? Ça, je veux bien le faire. On le fait, sans hésiter. Je vais jamais m'en sortir. Là, je vois pas le bout du tunnel. J'ai l'impression que mon cul, c'est le tunnel. Voilà, c'est commandé. Bon, ben, je vous dis à tout de suite. Ça va pas. Non, je suis désolée. Je fais pas exprès de rôter. Ça va vraiment pas. Je vous dis à tout de suite. Je rigole, on se marre. Bonjour, c'est encore moi. Bon, ben, avec McDo, on est bien arrivés. Voilà. Je peux plus te supporter. J'ai l'impression de passer ma journée avec mon ex, là. Je vais pour prendre le McDo. Voilà. Franchement, je comprends qu'il faut des emballages réutilisables, mais faites de la qualité. Je sais pas, vous avez les moyens, McDo. Voilà. Rempli de coca. Ça coule de partout. Et il était droit. Ça me débecte. Ça m'énerve. Excusez-moi, je m'emporte, mais en fait, je sais pas. Ça brasse des milliards, mais c'est même pas capable de faire un truc qui tient la route. Je peux vous dire que j'étais au... En fait, il faut limite tenir sa boisson au volant. En fait, est-ce que tu vois une shape ? Juju Fit 4, si si mieux, il le dirait. Que manger de la merde, t'es pas content, t'es pas de bonne humeur. C'est grave vrai. Je me sens suquée. Je sue, alors que là, on n'est pas en canicule. Tiens, qu'est-ce que ça va être ce soir quand j'aurai mangé le dernier McDo ? Je vais vouloir tuer quelqu'un, je pense. Bref, voilà. Je vous rejoins à table pour manger de la merde. Je suis exécrable. Les potatoes, elles se barrent. Mais vous savez, ce qui est le plus grave, c'est que là, j'ai faim. J'ai mal au ventre, mais j'ai faim parce qu'en fait, le sentiment d'assietter, pas d'assiette, d'assietter, s'assietter, le sentiment d'avoir toujours faim. En fait, McDo, ça ne comble pas. Encore des potatoes, mais je ne peux plus me les voir. Et ce soir, ça va être quoi ? Cette salade, il n'y a que la salade verte sur ma gueule. Ah ouais, non mais regardez ça. T'as tout ça de salade verte et t'as trois pâtes au fond. Vous savez qu'il y a un film qui s'appelle Super Size Me. Et dans le film, en fait, le type, je crois qu'il mange 15 jours, un mois à McDo. Il fait un test, en fait, de voir si on mange McDo tous les jours, qu'est-ce que ça fait au corps humain. Et en fait, petit à petit, ses organes, ils sont en train de se bouffer. Ils sont en train de pourrir. Et il y a le mec, je ne sais plus si c'est un trucologue, podologue, trucologue, qui lui dit d'arrêter. Moi, j'ai l'impression que là, une journée, je vais déjà mourir. Je suis du gras. Ah non, mais je brille. Je brille. Je n'ai même pas besoin d'highlighter, les filles. Vous voulez de l'highlighter, manger des nuggets ? Oh là là. On dirait Edouard Cullen au soleil. Combien il y a de nuggets ? J'en ai mangé combien ? J'ai l'impression d'avoir mangé une cinquantaine, il en reste encore quatre. Et ça, c'est pareil. Tu sais, ce n'est pas possible. Il faut que je la mange d'un coup. Putain. Mais c'est fini. Je ne mange plus jamais. Mais je me rappelle, j'avais fait les 100 nuggets challenge, là. Le monteur vous le mettra, 100 nuggets challenge, là. Je me rappelle, je ne me suis dit plus jamais que je fais des trucs comme ça parce que c'est horrible. Je n'étais pas bien, je n'étais malade. Qu'est-ce que je fais, rebelote ? Mais je me dis, la vidéo, elle va être pourrie si je ne me challenge pas. Alors, vas-y, tue-toi. Mais la salade, je ne peux pas. La salade, je la mangerais au goûter. Je ne peux pas la manger maintenant. Un goûter, une salade mozza. Oh, bah super. D'ailleurs, je n'ai même pas vu où est la mozza. Il n'y a pas de mozza, là-dedans. Ah ouais, il y a une mozzarella au milieu, d'accord. Bon, bah quand je vous dis de vous mettre au L.C., les McDo, n'essayez pas parce que là, franchement, même une tortue, elle s'ennuie avec cette salade. Je suis mauvaise. Moi, je suis quelqu'un de très solaire. Mais là, c'est en train de m'envoyer dans les abysses, ce truc-là. Allez, plutôt deux nuggets, 30 potatos, au moins. Ah, je vais pleurer. Après, j'avais dit que je ferais du sport, mais je vais être incapable de faire du sport. Je me sens juste fatigué, là. J'ai envie de dormir. Je ne vais pas y arriver. Ah, je ne peux plus, je vais vomir. Ah, Seigneur, qui m'a envoyé ? Ah, je ne me suis pas envoyé moi-même. Bon, il reste un peu de potatos et la salade. Je ne jette pas. De toute façon, on n'est pas là pour gaspiller. Et même si je ne finisse pas aujourd'hui, je vais le remanger demain. Dans une heure ou deux, là, il est 15h30, donc on va dire vers 17h30 ou plus tard, je fais le goûter. Ouais, on va stopper, là. On va stopper, là, parce que je sens que c'est la fin du monde. Je vais aller un peu à l'ordinateur travailler, ou même peut-être faire une sieste. Allez, à tout de suite. Enfin, à tout à l'heure. Laissez-moi, tranquille ! Alors, peut-être que c'est psychologique, il y a mes crises d'angoisse que j'ai fait, mais vous savez, j'ai le cœur qui palpite et tout, là. Je suis dans l'excès, enfin, genre, ça ne va pas me tuer au bout de 24h, quand même. J'ai chaud et tout, je ne suis pas bien. Après, il fait 25h dans la maison, c'est normal que j'ai chaud, là. J'ai les pieds, mais j'ai des pieds de hobbit, tout transpirants. Do you really work here ? Il va manger, il va prendre chair, lui. Il va prendre chair. Bon, écoutez, ça va un peu mieux. Je n'ai pas faim, mais la positive attitude, comme dirait Laurie, ceux qui n'ont pas connu Laurie, vous avez quand même raté votre vie, hein ? La positive attitude ! J'ai voulu faire du sport, mais je n'ai même pas tenté. Enfin, je ne suis pas un grand sportif, mais je ne me sens même pas de faire de la corde à sauter, là. J'ai des bouffées de chaleur. Du coup, je me dis, là, il est quelle heure ? Il est quasiment 18h. Je me dis, même si je n'ai pas faim, il faut que je mange la salade et les potatos, parce que si j'attends, plus on recule, plus ce soir, je vais manger tard, et moi, mon McDo ferme tôt, vers 22h, 23h. Donc, je ne peux pas reculer pour mieux sauter. Je ne peux pas manger à 2h du matin mon repas, quoi. Sinon, on va se refaire. Mais donc, on va manger, voilà. S'il n'y avait pas les potatos, je m'en porterais bien, mais enfin, pas le choix. Donc là, je fais chauffer. Ça, c'est un grand mystère aussi. Tu ne peux pas faire réchauffer les trucs McDo, sinon ça donne de la merde. Vraiment, je leur fais une mauvaise pub, mais là, je ne peux plus vous voir en peinture. En plus, je me dis, là, il est 18h, je mange à cette heure-là le soir. Donc, ça pourrait être mon repas du soir. Pas du tout. Donc là, on va manger des petites potatos. Je ne fais même pas de sauce. Non. Ah, ce n'est pas bon de réchauffer. En plus, c'est brûlant. Donc, je vais manger la salade en attendant. La salade, c'est vraiment, c'est choquant. Regardez tout ce qu'il y a de salade verte. Il y a une mozza avec 4 pâtes. On m'a vraiment pris pour un lapin. Donc là, j'ai de la sauce César. J'ai l'impression qu'on est en train de me gaver comme une oie pour me manger à Noël. Ah ouais, là, j'en arrive au stade de dégoût de la nourriture. Je ne vais pas manger de la journée, je pense, demain. Ce n'est pas mauvais. En fait, ça donne une impression de manger autre chose que McDo. Donc, c'est positif. J'en suis à ce stade-là aussi. Je vous dirai mon compte-rendu à la fin de la journée. Ce que je pense de ce challenge. Vous et moi, on a des choses à se dire, là, je crois. Ah ouais, il y a vraiment 3 pâtes qui se battent en duel. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu une mozza de cette taille-là. Elle est vraiment toute petite. Mais je ne vais pas critiquer parce que tant mieux d'un côté. Je ne sais pas si cette vidéo, elle est utile. Vous me regardez manger toute la journée. Je ne fais littéralement que ça. C'est plus pur. En plus, j'ai créé un canal sur Instagram. Ma mère, elle avait veine. Ils sont en train de me latter la gueule. Ils se foutent de ma gueule. Voilà, je suis martyrisée dans mon canal. Je vous mettrai une capture d'écran. Le monteur vous mettra. Ça m'appelle Poste Caca. Poste Caca. Poste Caca. Ça dit que je vais caguer. Ma mère, elle me dit. Oh là là, va acheter une ventouse pour déboucher les chiottes. Personne ne me respecte. Personne. Je vais la manger entière, cette mozza. Mais moi, les produits laitiers, ça m'achève aussi. Les produits laitiers, ce n'est pas nos amis pour la vie. Allez, allez. Fini. Oh putain, il y a les potatozes. C'est du carton. En plus, je ne veux vraiment pas tricher. Je vais aller jusqu'au bout des choses. Mais je pourrais quitter la vidéo et faire genre, j'ai tout mangé. Il y en a qui font ça. Je pourrais le faire. Il y aurait peut-être déjà triché dans mes vidéos. Vous ne savez pas. En tout cas, celle-là, je n'ai pas triché. Mais on triche tous un peu. Putain, ça me fait dire la vérité. Il y a quoi ? Il y a du Veritaserum. Je vais y arriver. Si je n'y arrive pas, je vous l'avoue. D'accord ? On va être honnête. Si je ne canne pas avant. Si je canne, je ne pourrais pas être honnête avec vous. Ce sera trop tard. Ça me fait gagner de l'argent, YouTube. Mais si je crève dans une vidéo, je n'aurai fait tout ça pour rien. Je suis presque. J'en ai la tremblote. C'est normal ? Oh, c'est en train de me rendre zinzain, cette histoire. Oh non, mais en plus, ils m'ont mis des frites. Fini. On ne me parle plus de McDo jusqu'à... Malheureusement, je ne cate que ce soir. Là où je vais tricher, je vous avoue. Il faut que je boive de l'eau et je n'ai plus d'eau. Et si j'attends 22 heures, je vais me déshydrater et mourir. Donc, je m'autorise à boire de l'eau ou une canette de kombucha, un truc. Parce que là, je veux bien jouer avec vous, mais je n'avais pas prévu ça. Mais j'ai été con, j'aurais dû acheter 4 bouteilles d'eau au McDo. Ça m'aurait fait 20 euros plus vite et je n'aurais pas eu besoin d'acheter les nuggets. Je n'ai pas réfléchi. Je vais me peser à la fin de la journée. J'étais à 58 hier. Je me demande si je n'aurais pas dépassé les 60 avec cette journée. J'étais bien partie. J'allais devenir Thibault in shape. Là, je suis Thibault in merde. Mais enfin, bon, écoutez, ce n'est pas grave. Je ne veux pas faire que des blagues pipi-caca. Mais voilà, là, j'ai l'impression de faire un sujet pour la science. Après deux repas McDo, je suis condamnée à aller dehors et à crever de chaud. Du coup, je lis mon livre. Je suis condamnée à aller dehors tout simplement parce que j'ai des flatulences qui est en train d'atomiser ma maison. Donc, je suis obligée d'aller dehors pour péter. Voilà, j'en suis là. Vraiment la vérité. Le repas de ce soir, je pense, m'achèvera. Bon, allez, ça suffit de reculer l'échéance. Par contre, moi, je tiens à vous dire, j'ai mis cet anti-moustique sur moi pour lire mon livre tranquille. Je n'en ai pas déjà parlé. Je ne sais plus, j'ai la tête qui tourne. Je pense que je suis en malnutrition. Je suis mal nourrie, là. J'ai mis ça. Il faut que je le boive pour que les moustiques ne me piquent pas. Je me suis fait dégommer. Oh, s'il te plaît, je ressemble à du lair d'hammer. J'ai des trous partout, enfin des boutons partout. J'en ai marre, j'ai excédé. Make it stop. Bon, on se retrouve à mon ordi. On va faire le menu de ce soir. Et je vais y aller. Il est 21h. Je n'ai pas spécialement faim, mais allons-y gaiement, quoi. C'est la fête du slip. Soit je prends deux burgers normaux, ou soit je prends un énorme signature. Parce que deux burgers normaux, ce sera le prix d'un énorme signature. Mais je me dis, autant que je prenne un énorme signature. Mais est-ce que je vais réussir à bouffer l'énorme signature ? Ou est-ce qu'il ne me faut pas plutôt deux petits burgers ? Putain, elle est difficile. Menu signature, combien ça coûte ? 16,50 euros le deux viandes. Mais je ne vais jamais réussir à bouffer un deux viandes. J'ai déjà mangé un steak. Je vais faire comme ces Américains qui meurent d'une crise cardiaque. Des frites ou des potatoes. Les potatoes, je ne peux plus. Je prends un Coca Zero. Donc là, je suis à 16,30 euros. Il me reste 4 euros. Il faudrait que je prenne un truc que je n'ai jamais goûté comme ça. Même si je suis dégoûtée, je n'ai pas faim. Ah, mais je peux aussi prendre une glace. Mon cœur balance. Mais la glace, non. La glace, je ne sais pas. J'ai déjà la coulante. Alors là, une glace, ça ne va pas aider. C'est quoi un petit wrap chèvre ? 2,50 euros. Ce n'est pas assez cher, cette merde. Egg muffin. Croque McDo. Ah non, je n'aime pas les croque McDo. Je prends un croque McDo. Ça me fait 19,80. Et je prends une sauce. Je prends une sauce que je n'ai pas déjà. Comme ça, si jamais... Je prends une sauce pommes frites. Voilà. Hop, 20 euros tout pile. Très bien. Montre-moi le signature. Combien de calories il est ? 937 calories. Oh, sa seigneur de Fatima. Mais là, je vais passer les 60. Bon, on prend ça. Je ne vais jamais m'en sortir, ta mère. Allez, si, on va y arriver. On y est presque. Allez, je commande. Bonsoir. C'est encore, encore moi. Bon, mais alors, écoutez. Je me suis carrément foutue dans la voiture. Mais pas du tout. Mais je perds les mots. Dans... Je me suis carrément foutue dans la chambre. Pourquoi ? Parce que j'essaye d'aérer dans le salon. Donc là, c'est grand ouvert. Une lumière éteinte. Donc, si je veux aérer là-bas et être avec vous, je dois allumer la lumière. Sinon, vous ne me voyez pas. Si j'allume la lumière, il y a Armageddon des Moustiques Tiger qui viennent. Donc, je m'enferme dans la chambre. Il fait 40 degrés dans la chambre. On va manger ici. Voilà. Je suis condamnée, vous vous rendez compte, à partir de fuir des pièces à cause des animaux nuisibles sur cette planète. J'avais oublié que j'avais le croque-mac 2. Je me suis dit, ça va aller. Franchement, tu as juste un menu signature et des frites. Mais non, il y a le croque-mac 2. Mais il pèse un mammouth mort. Ça réveillerait tout en camon, ce truc. J'ai pris des pommes frites. Et sachez que si vous les prenez sur le site, vous les payez. Alors que si vous les demandez, on m'a donné le tuto. J'ai payé 20 centimes la pomme frite. Mais en fait, les autres, ça, sont payants. Mais les sauces comme ça, c'est gratuit. Donc, quand vous êtes sur le site et vous commandez pour aller au drive, ne les payez pas. Demandez sur place. Pourquoi je m'énerve contre vous ? J'essaie juste de vous donner un tuto. Je suis désolée. Alors ça, le croque-mac 2, c'est un mystère pour moi. Je connaissais quelqu'un qui demandait des croques-mac 2 en jambon. Du coup, il ne restait que le pain et le fromage. Enfin, et cette espèce de... Qu'est-ce que c'est ça ? Du fromage ? Ah, c'est inutile. On dirait un croque-monsieur, mais en version bas de gamme. Franchement, toi, au Mac 2, tu ne serres à rien. Enfin, il y a pire que toi. Il y a le McFish. Le McFish. J'ai pris une douche ce matin. Et avant d'aller au McDo tout à l'heure, j'ai pris une douche parce que je suais plus que d'habitude. Et là, je suis à deux doigts de m'en reprendre une troisième. Je ne sais pas, je sue. J'ai l'impression de puer du gras. Il faudrait qu'un diététicien m'explique pourquoi. Des fois, la nuit, quand je mange gras à McDo, je me réveille en sueur, mais en nage. Mais là, je me dis, avec tout ce que j'ai mangé aujourd'hui, mais ça va être la piscine olympique. Elle peut aller dans mon lit, leur manodou, elle pourra faire des brasses. Allez, on passe à ça. Et le pire, c'est que là, vous voyez, j'ai mal au ventre, mais j'ai faim. Le sentiment de satiété n'est toujours pas parti. Dans d'autres circonstances, ça, ça me donnerait faim. Je suis un peu mauvaise langue. Ça me donne quand même faim. Allez, on y va. Oh, que c'est gros. Oh, que c'est gros, ça meurt. Ça dégoulinait tout. Allez, on va y arriver. Allez, on y va. On y va. Oh, putain de merde. J'en ai plein la gueule. Là, c'est carrément mon âme qu'il faut laver. Regarde ça, ça coule. Je suis sûre, je leur ai dit à McDo que je faisais une vidéo YouTube sur McDo genre à mode 24h. Je suis sûre, ils se sont dit Ah ouais, t'inquiète. On va t'en mettre deux fois plus. Moi, je ne peux plus manger de ma vie. Je pense que là, c'est la grève de la faim. Mais ça coule. Même la tomate, elle est grasse. Ce n'est pas normal. Ça me plaît la gueule. Regarde ça. Ça coule. Les voisins. Appelez les pompiers. On va pas appeler carrément les pompes funèbres. Regardez ça, comment ça coule. Le seul avantage, c'est que c'est tellement graisseux que ça glisse tout seul dans la gorge. J'ai pas du mal à l'avaler. J'ai quand même du mal. Allez, on va y arriver. Je serai fier de moi après. Mais fier de moi de quoi ? Il y a de quoi être fier de faire ça ? Des fois, quand je parle, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes qui parlent à l'intérieur de moi. Il y a quelqu'un qui est là Ouais, sois fier l'autre. Mais non, mais sois pas fier. Gabruti. Ça se complique. Moi, je l'ai dit à la caissière au McDo, je lui ai dit moi, McDo, je ne peux plus en entendre parler. Moi, je pense que là, ce que je fais, c'est super bien comme vidéo. C'est comme la cigarette quand j'ai arrêté il y a cinq ans. J'ai fumé comme un pompier le dernier jour. Je me suis dit là, tu vas fumer, mais comme un pompier, ce soir, t'arrêtes. Et là, j'ai l'impression qu'il fallait que je fasse cette vidéo genre en mode, je vais manger comme un porc. Comme ça, après, j'arrête. Non, je vous avoue que là, je sais, c'est nul d'arrêter là, mais j'aime pas gaspiller. Mais là, je suis en train de regarder si le seigneur, il ne me fait pas un signe. Verdict de cette journée avant que j'aille me peser. C'était drôle de faire ça avec vous, voyez. Enfin, je n'ai pas l'impression. Peut-être que vous avez trouvé ça drôle. Moi, je n'ai pas l'impression de bocquer rigoler aujourd'hui. On peut manger de temps en temps des fast-food. Ça va, il faut arrêter. On est libre. Mais faites gaffe. Ne faites pas une journée comme moi. J'ai passé une journée, j'étais fatiguée. Je n'ai rien branlé de la journée. Parce que moi, le genre de McDo, généralement, c'est le soir et puis après, je vais vous le filmer. Mais là, de manger dès le matin. J'ai commencé à manger à 11h du matin. Il y a quasiment 22h. En 11h, j'aurai mangé 60€ de McDo. La prochaine fois, je fais 100€. Non, je rigole. Il n'y a pas de prochaine fois. C'est terminé. C'est au revoir tout le monde. Et voilà. Je pense honnêtement même. Parce que là, on a rigolé. On a fait... Je pense que je ne vais pas manger les frites. J'hésite parce que je n'ai pas envie de vous désorevoir. Mais là, c'est bon. Je ne peux plus. Là, j'arrête. Vous voyez, j'arrête. J'ai 30 ans. Encore toutes mes dents. Et je vais être le plus mature d'entre vous. Je rigole parce qu'en fait, vous êtes beaucoup plus matures que moi, vu ce que je fais. Mais voilà. Il y a quelqu'un ? Il y a un cambriolo. J'ai des frites. Je n'ai jamais un petit tankard avant de me voler. Bon, il ne doit pas mettre là qu'il fout la java de Broadway là-bas. En attendant, nous allons aller nous peser. Honnêtement, j'ai peur. Je me suis pesée hier. J'étais à 58 kilos. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis pesée hier soir. Pas à jeun. Parce que sinon, c'est trop simple. Je me suis dit, pèse-toi plein. Comme ça, tu te repèseras plein. Oh là, oh là. Aïe, aïe ! Oh, il n'y a rien qui tient. J'ai les mains graisseuses. Attendez, je me lave les mains. Verdict. J'étais à 58. Oh, bonhomme ! J'ai pris 2 kilos ! 2 kilos, Pamela ! Mais ce n'est pas possible ! J'ai mis au moins mes 10 semaines pour perdre 2 kilos. Je les ai repris en 11 heures. Mais je rigolais quand je vous ai dit ouais, tu vas prendre 2 kilos. À demain, je ne mange plus. Mais c'est fini. Je ne mange plus qu'à la fin de ma vie. En attendant, si vous avez envie de télécharger Onkai Star Rail, je vous mets le lien avec le code. Ça vous permet d'avoir 50 stélarjades. De quoi bien en profiter. Ça, c'était une super amorce de faim sur le placement de produit. Non, mais je rigole, je rigole avec vous, mais la vie est dure, là. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, c'était drôle. Je dramatise, mais voilà, c'était qu'une journée. Je ne vais pas mourir non plus. Mais ne faites pas ça. Profitez de votre jeunesse et ne mourrez pas. Ce serait vraiment dommage. La vie est courte, donc ne la raccourcissons pas non plus. Je vous fais de gros bisous, mes goussardes. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Non, mais il est 3 heures du matin. J'ai été bouffée de chaleur. Je n'arrive pas à dormir. C'est fini, McDo. Je ne peux plus. Là, je suis M.U.N. House et je vais faire une désintox. Je pars en riab. Oh non, ça me bouffe de l'intérieur. Je sens que je vais passer un sale quart d'heure. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent. Des vidéos. Enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner. C'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.